Je lis du livre de Genèse, chapitre 18, au verset 26, ce qui suit. Et l'Éternel dit, « Si je trouve dans Sodome cinquante justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous prendrons le temps de découvrir le verset 26, nous implorons ton aide, ton assistance, car nous voulons comprendre ce que nous lisons. Merci Seigneur de nous entourer, de nous garder, de nous fortifier, de nous vivifier. Il permet que nous puissions vivre pour toi. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Apparemment, Abraham a vu juste. Abraham connaît Dieu. Abraham sait que la vie que mènent les gens de Sodome est contraire au projet divin et qui va détruire la ville. Il le savait. Mais il sait aussi que Dieu ne saurait détruire s'il y a des justes en se dorment et au mort. Alors, il va plaider. Rappelle-toi. Je t'ai dit il y a quelque temps, pourquoi il faut lire la Bible et puis noter les points ? Chaque fois que tu entends quelque chose de nouveau, tu notes ton cahier. Abraham fera la guerre afin de récupérer son neveu l'eau. Il a armé 318 serviteurs pour aller chercher l'eau et le ramener parce qu'il était prisonnier. Rappelle-toi que toutes les personnes qui étaient chez Abraham devaient être circoncises. On parle des hommes. En quelque part, les serviteurs d'Abraham, parce qu'il avait reçu l'ordre de diriger sa famille pour qu'elle soit un phare, toutes les personnes qui étaient autour d'Abraham devaient rendre gloire à Dieu. Donc, il part avec cinquante parce que l'eau a peut-être moins de serviteurs que lui, mais sa famille plus les serviteurs, il estime qu'il y a au moins cinquante justes. Mais nous notons que Dieu répond à Abraham. « Si je trouve dans Sodome cinquante justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Pourquoi ? Car ceux que nous appelons les justes sont appelés à représenter Dieu, être la lumière pour éclairer les autres. Plus tard, Jésus dira que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et dans le temps, la lumière est censée chasser les ténèbres. Alors, Dieu dit, « Si je trouve cinquante justes, je ne je pardonnerai à toute la ville. Je ne détruirai pas la ville, je pardonnerai. » Cela nous montre que Dieu a un désir. Il désire pardonner. son plaisir n'est pas de mettre à mort, mais de pardonner. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, l'heure est grave pour Sodome et Gomorre. Abraham le sait. Voici pourquoi il plaide pour sauver des vies. Seigneur, lorsque nous regardons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, l'heure est grave. Et il est du devoir de celles et ceux qui lisent la Bible de plaider afin que l'Évangile soit prêché, que les gens connaissent Jésus, qu'il se prépare, car le Dieu qui frappa les antédiluviens et qui probablement ne fera pas Sodome et Gomorre est le même qui reviendra. Seigneur, merci de nous diriger, de nous garder. Fais-nous du bien au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu. Sous-titrage ST' 501